Alors Pierre, troisième semaine de fouille, concrètement où en sommes-nous ? Eh bien on a bien avancé. Depuis qu'on s'est vus la dernière fois, on a pu mettre au jour un certain nombre de vestiges qui nous permettent de bien comprendre où on se trouve. Comme on le disait, notre objectif principal est de retrouver la tombe de Ludovic Sforza. Et un des objectifs qu'on avait pour bien cibler notre fouille, c'est de retrouver des aménagements liturgiques anciens qui ont disparu et qui correspondent à la collégiale avant la Révolution. Donc jusqu'à maintenant, on a dénombré quatre fosses de sépultures devant ce mur de Jubé et cet hôtel du crucifix. Deux qui sont exactement devant l'hôtel du crucifix et deux qui sont dans l'ancienne allée centrale de l'église. Donc parmi ces sépultures, il y en a qu'on connaissait déjà, notamment celle du baron de l'Escouette dont la plaque-tombe qui a été démontée au XVIIIe siècle a été représentée sur une gravure qui est encore conservée à l'heure actuelle. On sait que cette tombe se trouve dans un de nos angles de la fouille et qu'elle était recouverte d'une dalle qui l'a sûrement protégée jusqu'au XVIIIe siècle. Pour l'instant, cette tombe-là, c'est la plus ancienne du secteur, donc on n'y a pas encore touché. Juste à côté, devant l'hôtel du crucifix, deux autres tombes. La difficulté avec ces tombes qu'on a là, c'est qu'on voit qu'on a des inhumations en cercueil à l'intérieur, mais que chacune de ces tombes a été réutilisée plusieurs fois. Et on a ce qu'on appelle des phénomènes de réduction, c'est-à-dire que pour installer le dernier cercueil, on vient pousser les ossements de l'inhumé antérieur. Ici, on a notamment un coffrage en moyenne appareil qui doit dater du XIIe ou du XIIIe siècle, et on sait que sa dernière utilisation doit dater du XVIIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada